Le Festival 100 % virtuel plein écran avait des allures un peu avant-gardistes lors de sa création en 2016. Mais en cette année de pandémie, il s'inscrit vraiment dans l'air du temps. L'événement, qui en est à sa cinquième année, propose une programmation riche et diversifiée avec 66 films soigneusement choisis. Chaque jour, quatre courts-métrages québécois sont offerts gratuitement sur la page Facebook du Festival. « Plein écran a vraiment le souci, justement, d'élaborer une programmation hyper élevée, d'élaborer une programmation éclatée, colorée, qui va du drame à l'animation, au documentaire. Donc, les quatre films par jour sont vraiment réfléchis pour, dans leur hétéroclité, se répondre et amener le cinéphile à voyager et découvrir plein de trucs. Aussi, il y a beaucoup de films qui ont été tournés pré-pandémie. Donc, on a des films qui se passent à Prague, on voyage, on voit le Québec sous toutes ses coutures, nos paysages hivernaux. Donc, c'est vraiment juste un petit bombe pour l'âme. Moi, je trouve que ça fait juste du bien. Cette année, plusieurs nouveautés viennent se greffer au volet compétition du Festival. Il y a le volet insomniaque avec des films qui vont être diffusés à compter de 23 heures pour un public averti, films d'horreur et films de genre au menu. Le Festival prend aussi d'assaut Instagram en y proposant huit courts-métrages. Et une nouvelle section jeunesse propose aux plus petits, un rendez-vous matinal tout en douceur et en couleurs. L'an passé, l'événement virtuel a enregistré près de 3 700 000 visionnements de partout dans le monde. Cette année, plein écran se veut encore plus accessible et interactif en proposant des projections commentées et deux classes de maîtres virtuels, dont une du cinéaste Jean-Marc Vallée. Je devrais te mettre plus souvent la lecture, chérie! Qu'est-ce qu'il y a? On invite les gens, s'ils ont des questions sur le film, à les poser puis le réalisateur est toujours un peu pas très loin derrière son écran et il y en a certains qui vont participer et qui répondent directement au public là-dessus. C'est ça qu'on voulait, vraiment vivre une expérience où les gens participent le plus possible. Pour en avoir plein les yeux et les oreilles, une seule chose est requise, aimer la page Facebook du festival. Plein écran, c'est jusqu'au 25 janvier. Ici Claudia Genel, Radio-Canada, Québec.